Musique Bienvenue sur les studios de CardioOnline aux Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie, journée 2023. Je suis Alain Furbert du CHU d'Angers et actuel président de la Fédération Française de Cardiologie. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Olivier Hanon. Olivier Hanon est cardiologue et gériate à Paris, à l'hôpital Broca. Bonjour. Et nous allons parler d'un sujet important, la déprescription cardiovasculaire. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de ce sujet ? Quel est l'intérêt actuel de ce sujet ? La déprescription va essentiellement concerner des personnes âgées parce qu'il faut savoir qu'en France, sur les récents rapports, en France, après 75 ans, on prend en moyenne 7 médicaments par jour. En grande majorité, d'ailleurs, des médicaments cardiovasculaires. Et la iatrogénie représente une des 4 principales causes d'hospitalisation en France. En pratique, la première chose pour le clinicien, c'est de savoir, est-ce que ça concerne tous les patients âgés ? Ou on va trier quelle façon ? Alors, ça ne concerne pas tous les patients. Il faut, à partir du moment où il y a un effet secondaire, il faut se poser la question. Effet secondaire, il va falloir que j'enlève quelque chose. Mais des fois, il faut essayer d'agir avant l'effet secondaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle, quand on voit que le patient commence à devenir fragile, à avoir une perte d'autonomie, eh bien, c'est là qu'il faut se poser la question. Regardez l'ordonnance. Est-ce que chaque médicament est vraiment justifié ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les médicaments, peut-être commencer par la prévention primaire. Et donc, quel type de médicament ? On commence peut-être par les antihypertenseurs ? Alors, les antihypertenseurs, c'est vraiment classique. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des effets secondaires. Et vraiment, il faut rechercher l'hypotension orthostatique, qui est assez fréquente, puisque les chiffres, c'est entre 20 et 30 % chez les patients âgés. Et donc, s'il y a une hypotension orthostatique, qu'il va falloir essayer de déprescrire un certain nombre de médicaments. Il faut savoir que le médicament qui est le plus pourvoyeur d'hypotension orthostatique, ce sont les bêtas bloquants, qui multiplient par 7 le risque d'hypotension. Ensuite, on a les antihypertenseurs centraux, les alpha bloquants et les diurétiques de lance. On continue dans la prévention primaire. Les statines, c'est toujours un sujet d'actualité très polémique. Alors, les statines, en prévention secondaire, on les poursuit, si l'espérance de vie du patient est au moins d'un an. Par contre, en prévention primaire, il n'y a pas d'indication à débuter un traitement par une statine. Si, à l'inverse, le patient a déjà eu une statine et a commencé à l'âge de 60 ans, qu'il arrive à 80 ans, si elle est bien tolérée, les études suggèrent qu'il faut plutôt la poursuivre. Donc, je n'introduis pas, mais par contre, plutôt, je peux poursuivre la statine si mon patient n'est pas avec une espérance de vie trop faible. Schématiquement, quand le patient rentre en EHPAD, là, l'intérêt de la statine devient moindre. Un petit mot de l'aspirine en prévention primaire ? Alors, il y a beaucoup de patients âgés de plus de 60 ans qui sont mis sous aspirine en prévention primaire parce qu'il y a des plaques, parce qu'il y a du diabète. Plein d'études randomisées ont été faites. Pas d'intérêt, pas d'intérêt. Au contraire, fois deux de risque hémorragique. Donc là, vraiment, l'aspirine en prévention primaire, c'est quelque chose qu'on peut arrêter parce qu'on multiplie par deux le risque hémorragique. Alors, en prévention secondaire, on va aborder peut-être les points, les médicaments les plus lourds de la cardiologie, les anti-arythmiques ? Les anti-arythmiques, qui là aussi peuvent être justifiés à un certain âge, eh bien, les anti-arythmiques, que ce soit les classes 1 ou les classes 3, sont non recommandés après 80 ans. Et on recommande vraiment plutôt de ralentir l'AFA avec plutôt des bêtas bloquants. En pratique, la dernière question qui se pose, c'est de voir qui va commencer cet arrêt ou cette diminution. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un arrêt. Ça ne peut être qu'une diminution des doses des médicaments. C'est le cardiologue, c'est le méseingénialiste, c'est le gériatre ? Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Le gériatre, c'est son quotidien. Moi, tous les jours, j'arrête des médicaments. Le cardiologue, s'il se sent, bien sûr, c'est à lui de le faire. Pour aider, il existe un certain nombre d'outils. Il y a des listes de médicaments qu'on retrouve sur Internet si on ne connaît pas tous les médicaments. Ce qu'on appelle les listes de médicaments inappropriées aux personnes âgées. Et donc, il y a la liste de BIRS, qui est la liste américaine. La liste de Laroche, qui est la liste française. Et puis, nous, on a publié un petit guide qui s'appelle le guide PAPA, prescription médicamenteuse adaptée à la personne âgée. Et donc, on peut s'aider de ces listes-là. Et là, si on a un médicament de la liste, on voit si on peut effectivement l'arrêter pour éviter un événement de iatrogénie et une hospitalisation. C'est quand même très important de pouvoir éviter les hospitalisations. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très important. Et on va, je pense, dans l'avenir, utiliser ces différents conseils sans souci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada